Bowser Jr. est l'un des personnages les plus étonnants qui m'a été donné de traité. Tellement étonnant que vous serez sans doute surpris par chaque interaction qui se passera à l'écran. Aujourd'hui, nous allons lister ce que le personnage vous réserve, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. On va s'arrêter quelques secondes sur le fonctionnement des Mecha Koopa. Quand votre adversaire en sort un, il subit 61 frames de lag, ce qui est vraiment énorme et vous laisse le temps de le punir. Si votre adversaire arrive à le placer sur le stade, gardez un œil dessus, car si vous avez le malheur de vous faire attraper, non seulement cela vous inflige des dégâts, mais aussi cela peut permettre à votre adversaire d'extendre ses combos. Un bon moyen d'y faire face et de shield face à eux, ce qui les désactivera et vous pourrez les ramasser. Sinon, avec un bon timing, récupérez-les avec un coup. Il est à noter que s'ils s'apprêtent à exploser mais que vous les avez attrapés pendant qu'ils sont rouges, le timer se reset, et donc vous avez un peu plus de temps pour les lancer. Le neutralby de Bowser Jr. est un outil vraiment particulier. A première vue, on est face au même move que Kinky Rule, mais en fait loin de là. Ah ! Déjà, c'est un projet kill qui vous donne énormément de dégâts au shield, et par extension, qui peut tenter de vous shieldbreak. Ensuite, le boulet a deux hitbox, une en l'air et une quand il tape le sol. Cela veut dire que là aussi, shieldé est une option à oublier. Au passage, le boulet retombe. La distance quand il n'est pas chargé correspond à une moitié de map comme DF, alors faites attention lors de vos recovery. De toute façon, si vous voulez éviter d'y faire face, sautez par-dessus, ou bien faites une roll pour ne pas trop vous en soucier. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais la taune de Bowser Jr. donne l'illusion qu'il s'apprête à charger son side B. Le move lui fait charger ses roues comme s'il se préparait à utiliser son side B, mais en fait, pas du tout. C'est circonstanciel, mais la feinte est utile, car il ne prendra pas la direction que vous imaginez, et en plus, il n'aura que très peu de lag. Selon moi, le coup dont vous devez vous méfier, c'est le hammer de Bowser Jr. Lorsqu'il fait son up B, Bowser est démuni, et possède uniquement un marteau qui tape bigrement fort. On peut penser que le coup est assez prévisible, étant donné qu'il n'a pas beaucoup d'options, mais pourtant si. Déjà, il a un combo à base de up B hammer. Il suffit que vous soyez dans le rayon de l'explosion, et hop, vous perdez votre stock. C'est un coup classique, qui peut surprendre notamment après un side B qui vous aura cross up. Ensuite, pendant l'ascension, Bowser Jr. peut air dodge sans direction, et esquiver une tentative de 2 frame pour vous cross up, juste assez loin pour vous tuer. Alors méfiez-vous particulièrement de ce reverse, car c'est super important dans le match up. Dernière chose à savoir sur le coup, il est rapide et a peu de lag. Cela veut dire que si besoin, Bowser Jr. peut faire deux coups en l'air, voire plus. Le fer de Bowser Jr. est non seulement un coup efficace, mais c'est aussi un coup avec une particularité assez étrange. Lorsque Bowser Jr. termine son attaque, au moment d'atterrir, il y a une hitbox qui apparaît au niveau du sol. Cette hitbox n'est pas effrayante à première vue, car elle ne met que 1% de dégâts. Par contre, elle peut shield poke, et surtout, l'attaque va pouvoir être suivie d'un down smash qui lui ne vous fera pas de cadeau. Faites donc attention à ne pas relâcher trop vite votre shield, et respectez cette hitbox. Soyez prudent lorsque vous regagnez le stade. Dans le cas contraire, vous pourrez soit vous prendre un mecha coupa, ce qui laisse le temps à votre adversaire de vous achever, soit vous prendre un cart de Bowser Jr. dans la tête. Le cart est si puissant qu'il peut annihiler les recouvries lentes et verticales comme celles de Kinky Rule, alors pensez à varier. Une autre chose à savoir sur ce cart, c'est que lorsque Bowser Jr. s'éjecte, vous prenez un premier coup, puis une explosion. Toutefois, il peut arriver que le coup déconnecte, et que vous ne preniez que les dégâts de l'éjection. Si tel est le cas, vous risquez de faire une air dodge dans le vide, et de mourir tout seul. Sinon, pour les plus déternes d'entre vous, je vous conseille encore une fois d'aller regarder ma vidéo sur l'option select. Attendez-vous à devoir souvent tech face à Bowser Jr. Il a énormément de moves qui vous mettent en tech shades à bas pour cent, et peuvent rapidement vous mettre des dégâts. Pour citer les plus importantes, je dirais que le landing nerf, l'add-on throw, et le side-bee sur des maps avec les plateformes basses lui permettent de créer de nombreux setups. Si vous pensez ne pas trop réussir à tech, faites simplement une DI vers le haut, et vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Soyez donc attentif à ça, et évitez de rester au sol. Souvenez-vous, lors de la vidéo sur Wario, je parlais de son donner qui spike uniquement si le dernier coup est interrompu. Eh bien, Bowser Jr. possède exactement le même type de donner. Si votre adversaire l'effectue par exemple à travers une plateforme, et que le dernier hit donc ne vous touche pas, vous irez vers le bas de la map. Soyez donc attentif à ce petit détail pour ne pas vous retrouver au fond du gouffre. Il faut apprendre à jouer autour des douilles de votre adversaire. Comme je sais que ce n'est pas simple, je vais vous donner quelques conseils à appliquer en match. Bowser Jr. galère à approcher. Si vous avez un projectile, servez-vous-en pendant la game, quitte à le camper. Il n'aura pas de réponse efficace. Les projectiles l'empêchent d'utiliser son sidebee et l'obligent donc à approcher, domaine dans lequel Bowser Jr. n'excelle pas. Information très importante à savoir, quand Bowser Jr. s'éjecte de son kart, il ne le récupère que s'il touche le sol ou que si vous lui avez donné un coup suffisamment puissant. Si comme moi, vous avez des attaques peu puissantes qui n'envoient pas loin, c'est le moment de les utiliser. Elles sont super utiles car non seulement vous le ferez dévier de sa trajectoire, mais en plus, il ne récupérera pas son kart, ce qui le fera tomber donc tout seul. Pour mes frérots joueurs de Pichu et de Pikachu, utilisez vos jolts et il est cuit. Quand vous essayez de juggle Bowser Jr., vous allez voir que ce n'est pas si simple. En fait, quand il se trouve au-dessus de vous, il peut effectuer un sidebee. Pendant son sidebee, le bas de son corps a une armoire de 12% et pourra donc ignorer certains multi-heats comme le upper de Pete. J'ai bien précisé que ça protégeait le bas de son corps, le reste du temps pendant un sidebee, touchez-lui la tête et il n'y aura aucune armoire. Même si attention, des fois ça peut bugger et on ne sait pas trop pourquoi. Vous vous devez de respecter le S-Mash de Bowser Jr. Ça tue vite, ça tout frame, ça a de la prio et surtout, ça n'a pas de lag. Votre adversaire pourra aisément faire un S-Mash au milieu de nulle part et punir votre tentative de whiff-punish avec un jab qui, on le rappelle, tue rapidement au ledge. Essayez de limiter les situations de ledge trap face à Bowser Jr. Par exemple, il peut tout frame, pour ça on peut citer le drift du sidebee ou encore le S-Mash dont je viens juste de parler, ou encore parler de son setup avec le upbee. Là aussi j'en ai parlé plus tôt, mais s'il place son upbee et que vous prenez l'explosion, vous pouvez mourir extrêmement tôt. Face à ça, regardez l'emplacement du kart, s'il est proche du bord, faites une rôle, sinon temporisez et revenez en sécurité. L'ensemble du moveset de Bowser Jr. est disjoint. Je sais que ça paraît évident, mais cela veut dire qu'un perso au corps à corps n'aura presque jamais la priorité face à lui. Essayez donc de trouver d'autres façons de le punir plutôt que d'y aller de front. C'est la chose à savoir selon moi, le uper de Bowser Jr. est le meilleur combo du personnage. Pour votre adversaire, il est primordial de l'effectuer pour vous mettre des pourcents en début de partie, alors vous devez éviter les ups row, les uper, les der, les mecha et les sidebee. Ça fait beaucoup à éviter, alors gardez juste en tête ceci. Si vous diaïz en direction du stade, vous risquez d'extend son combo, mais vous pourrez le reverse en cas d'over-extend. Sinon, diaïz vers les bords, vous risquez de mourir à haut pourcent d'un air ou d'un bear, mais à bas pourcent, vous serez tranquille. Pendant le match, vous risquez souvent de voir votre adversaire cancel son sidebee avec un jump. Cela lui permet de vous feinter et de vous mettre la pression. vous n'aurez plus rien à craindre car il n'aura plus d'élan. Bon, bien sûr, pensez à varier, sinon il prolongera juste son sidebee. Comme d'habitude, ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous comprendrez tous les outils de Bowser Junior. Si vous souhaitez vous entraîner au mieux face aux persos, je vous laisse en description un lien vers le Bowser Junior Cord. Énorme merci à, excusez-moi, Kezakupa, Glow, Ibike, Blight, MunchArtist, TP2F, DKAprilCovid, Veri, Mogabu, Curbuff et Yue pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Mince, j'ai oublié de parler de Tofkris. Je vous invite encore une fois à rejoindre le Bowser Cord pour aller entraîner le match-up avec eux. Cet épisode est doré n'avant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter que je laisse bien évidemment en description. J'espère donc d'avoir rien oublié et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut !